Les travaux d'inventaire Les charges consagrées d'avance parallèlement les produits consagrées d'avance Les charges à payer et parallèlement les produits à recevoir Et nous avons dit pour pouvoir déterminer dans quelle catégorie de charges ou de produits on peut classer l'opération Il faut se poser deux questions Quelles étaient ces deux questions ? D'abord l'opération, est-ce que c'est une charge ou c'est un produit ? Deuxième question, est-ce qu'il a été déjà comptabilisé ou bien il n'a pas encore été comptabilisé ? D'accord ? Ce qu'on va appliquer à chacune de ces opérations Pour pouvoir la distinguer par rapport à une catégorie Et la comptabiliser par la suite Alors, j'ai fait une application pour cette opération Bien sûr, toute l'opération est totalement indépendante de l'autre Ce qui fait qu'on va les traiter ouhda, 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 ouhda Alors, au 31-12-2019, le comptable relève les opérations suivantes Une prime d'assurance annuelle de 6 000 dirhams a été payée le 1-4-2019 Alors, première question Est-ce que cette opération, la prime d'assurance payée ? Prime d'assurance payée par l'entreprise Est-ce que c'est une charge ou bien c'est un produit ? Puisqu'elle a été payée, c'est une charge Est-ce qu'elle a été, maintenant, est-ce qu'elle a été comptabilisée ? Est-ce qu'elle a été déjà comptabilisée ? la prime d'assurance C'est-ce qu'elle a été comptabilisée ? Est-ce que tu t'es décreté par l'assurance ? Ou, non ? Est-ce que tu t'es décreté par l'assurance, est-ce qu'elle a été comptabilisée par l'assurance de l'année dernière ? Non, tu t'es décreté par l'assurance de l'opération et tu t'es décreté par l'assurance Ce qui est-ce qu'elle a été en charge ? Conseil d'avance ou la payée ? On a payé, mais on ne l'a pas payé, constaté d'avance, il est déjà payé ou comptabilisé. Donc, c'est une charge constatée d'avance. Donc, toujours, s'il vous plaît, la prime d'assurance, c'est une charge constatée d'avance. Donc, est-ce qu'on va annuler le montant total ou là, on va annuler une partie ? Est-ce qu'on va régulariser le montant total ou bien on va régulariser une partie ? On a, cette assurance, elle a été payée le 1.4. Je trace l'axe, comme ça. Paiement, le 1.4.2019. On est là, le 31.12.2019. La assurance, elle est annuelle. Donc, on va marcher le 1.4.2019. On va faire le 31.3.2020. Donc, on a terminé le 1.4. On va découvrir, on va faire le 31.3.2020. Donc, on a la charge qui concerne cet exercice. Il sera normal. Il sera normal. Et ce qui concerne l'exercice prochain. Et ce qui concerne l'exercice en avance. La charge constatée d'avance. Donc, Nous sommes en avant. C'est ce qui concerne l'exercice. Ce qui concerne l'exercice? C'est ce qui concerne la charge constatée d'avance. constaté d'avance. J'appelle le montant d'ici. C'est maintenant 6000 dirhams. C'est une charge annuelle. Faites attention. Une charge annuelle, une charge trimestrielle, une charge mensuelle. Vous faites attention. Cette charge est annuelle. Nous devons parler d'ici trois mois. Donc comment je vais faire ? Donc la charge constatée d'avance est égale à 6000 divisé par 12. 6000 est le montant total. Et 12 est l'année. Donc si on a un maximum de 6000 et 12, on va se terminer un mois. Je vais faire attention à ce qu'on va connaître trois mois. Si on va connaître un mois, on va pouvoir connaître trois mois. Qu'est-ce que je vais faire ? Je multiplie par trois. Donc fois 3 égale. Donc ça dit ça donne 500. 500 ça donne 1500. Voilà. Le montant qui est constaté, qui correspond à une charge constatée d'avance, soit 1500. Donc comment je vais le comptabiliser ? Bien sûr, on va se terminer sur Latvia. Ici, on va se terminer sur Latvia. Mais d'une manière générale. Dans les charges constatées d'avance, on les comptabilise hors taxe. Même si ici, s'il vous plaît, dans la prime d'assurance, on va se terminer sur Latvia. C'est une taxe spéciale. Alors, le 31, 12. Et comment on a vu le cours de l'année précédente ? Comment on comptabilise une charge constatée d'avance ? On va se terminer sur le cours de l'année précédente. On va se terminer sur le cours de l'année précédente. Le cours de l'année précédente. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. La prime d'assurance, régularisation, charge. Le montant, c'est 1500, 1500. La prime d'assurance, c'est 613,4. Voilà. J'ai terminé la première opération. qui a été une charge constatée d'avance. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai dit ? Les comptes, ils seront notés. Le labelé est noté. Plutôt, les intitules de comptes sont notés. Le labelé est noté. Les montants sont notés. Et n'oubliez pas, il faut déterminer un montant. Il faut déterminer un calcul, il est noté. Bien sûr, on va dire un peu de temps, il faut déterminer un peu de temps. Mais ce qui est noté, ou le journal, il est noté. Il est noté. Très bien. Pour cette opération, l'autre, il y a une charge constatée d'avance. Très bien. On passe à la deuxième. La deuxième, qu'est-ce que nous avons ? Les frais de téléphone de décembre 2019 sont estimés à 1300 hors taxes. La facture corresponde ou ne sera reçue qu'au cours de 2020. Alors, une entreprise. Une entreprise. Les frais de téléphone. Est-ce que c'est une charge ? C'est une charge. Donc, les frais de téléphone. C'est une charge. Alors, les frais de téléphone. Les frais d'être en contacté. C'est une charge qui n'a pas été déjà comptabilisée. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas la facture. Donc, si tu dis que la facture du décembre, je vais te dire bien sûr, avec le mois ou le dos, la même chose. Si tu dis que la consommation, tu peux la comptabiliser. Donc, la facture du téléphone, avec la facture du mois ou le dos, c'est peut-être qu'il est comptabilisé en avance. Par rapport au mois de décembre. Donc, la facture du décembre, c'est-à-dire janvier ou février. Donc, il ne peut pas être une charge consagrée d'avance. Et par conséquent, c'est une charge à payer. Donc, charge à payer. Comment on va la comptabiliser ? 31 toujours. Les frais de téléphone. Les frais de téléphone. Dans les charges à payer, qu'est-ce qu'on fait pour la comptabiliser ? La comptabiliser est très difficile. Dans les charges sur le débit, ou le compte de régularisation, sur le crédit. Et qu'une opération, comme je veux dire, qui donne une facture, c'est-à-dire que le compte, c'est-à-dire que le fournisseur, facture n'ont parvenu. Quelle opération fait une facture ? Comment je veux dire ? Donc, c'est-à-dire que le fournisseur, facture n'ont parvenu. C'est-à-dire que le compte de régularisation, c'est-à-dire que les charges à payer, c'est-à-dire qu'une opération a une facture. Donc, il y a l'enduro. Il y a la charge. Les frais de téléphone, donc la charge, il y a la charge. Frais de téléphone. 614.55. Etat. Autre. Compte. 18h. Il y a l'enduro. 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 Le compte de régularisation. Fournisseur. Facture. Non. Non. Parvenu. Régularisation. Charge. OK. Je n'ai dit que le fournisseur, c'est 44.17. Les frais de téléphone. Estimés à 1.300. En taxe. Tu es 20% de 1.300. Donc, il y a 260. Et la facture totale, TTC, 1.560. Voilà. Vous voyez ? D'abord. Je fais une équipe. Lorsqu'il s'agit d'une charge constatée d'avance, la régularisation, il se fait toujours hors taxe. Et lorsqu'il s'agit d'une charge à payer, la régularisation, il se fait pour le montant TTC. Il se fait pour le montant TTC. Et le compte de TTC qu'il faut utiliser, c'est un compte de régularisation. Mais il ne peut pas dire qu'il s'agit de 34.55. C'est un compte de régularisation. C'est un compte de régularisation. pour la TVA récupérable. D'accord. Alors. On avance à Outani. Moi, il ne m'a pas qu'à donner l'espace. Alors. Le 1.12. L'entreprise a encaissé. Ah, non. L'entreprise est là. Encaissé. L'entreprise est là. Encaissé par avance 6.000 dirhams de loyer trimestriel d'un dépôt. Un dépôt. Faites attention. Mais c'est un appartement. C'est un dépôt. Donc. Est-ce que c'est un produit ou bien c'est une charge? L'entreprise est là. Encaissé. Donc c'est un produit. Est-ce que c'est un produit constaté d'avance ou bien un produit à recevoir? Il a été déjà encaissé. Mais c'est à recevoir. Il a été encaissé en avance. Donc c'est un produit constaté d'avance. Produit. Constaté. Est-ce que c'est un produit constaté d'avance? Est-ce que tu vas annuler le montant ou bien une partie? Ou bien une partie. Il va falloir que c'est un calcul. Et le calcul doit figurer sur la copie. C'est un produit constaté d'avance. Si tu peux bouger, je vais y retourner avec la note. Alors. L'entreprise est encaissé. Donc c'est un produit constaté d'avance. C'est un produit trimestriel. C'est un produit trimestriel. C'est un produit trimestriel. C'est un produit. C'est un produit annuel. C'est un produit trimestriel. 12. Et le trimestriel. Le trimestriel est 3 mois. Dans le calcul, le produit constaté d'avance est égal à 6000 divisé par 3. Quand on rend les 6000 et qu'on va nous donner un mois. Je vais vous expliquer combien je vais multiplier dans le calcul. C'est l'axe du temps. Donc, qu'est ce qu'on a ici ? On a ici le 1.12. Le 1.12. 2019. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc, on a un mois 12. Ou un mois 1. Ou un mois 1. Donc, jusqu'au 29.12. 2020. Et là, on est le 31.12. 2019. Donc, on a ici un mois. On a ici un mois. Et là, on a ici deux mois. Et là. Il y a donc du 21. On a ici un mois. Je m'a ici un mois. Donc, ce qui est le plan. Il y a donc un mois. En avance. Ou deux mois. Vous devez vérifier... Au 31-12, on avance au moins les deux mois, j'ai un, janvier et février, donc je multiplie par deux, ce qui me donne six mille fois deux, il y a deux mille fois deux, il y a quatre mille. Donc, quatre mille, il y a un produit constaté d'avance que je dois annuler. Donc, on dit là, le 31-12, c'est un produit. Comment est-ce que c'est le produit? Il y a une location diverse, reçu. C'est un produit accessoire. Il y a un appartement. Il y a un appartement. Il y a un autre compte. Les revenus des immeubles non affectés à l'exploitation. Il y a un appartement. Il y a un appartement, il y a un appartement qui est un appartement en même temps. Donc, on dit là, il y a un produit accessoire. Il y a un appartement en même temps, il y a un appartement en même temps. Il y a un appartement en même temps, il y a un appartement en même temps. En même temps, nous avons diminué dans l'exploitation. En même temps, on inclut un externe. Je répète qu'un appartement qui m'adresse, bien sûr, dans l'exploitation, il faudra utiliser un autre compte, les voix, 7182. 7182, les voix, revenus des immeubles non affectés à l'exploitation. 7182. Je ne peux pas dire ça. 7182. Il y a un appartement. Révenus des immeubles non affectés à l'exploitation. Et ce qui va être le plus important ? Alors, j'espère que vous avez compris la logique. Je vous propose de vous terminer. Et après, je fais la correction. Dites la pause, s'il vous plaît. Et vous terminez. Alors, on continue maintenant, je pense, on va y aller rapidement, puisque vous avez déjà réfléchi à la question. Alors, pour l'entreprise, l'entreprise a contracté un emprunt. L'entreprise a contracté des intérêts annuels. Donc, ce n'est pas un emprunt. Ce n'est pas un emprunt. Donc, ce n'est pas un emprunt. Ce n'est pas un emprunt. Donc, il y a un emprunt. C'est un produit, est-ce que le produit, l'avoir correspondant n'est pas encore reçu? Donc c'est un produit qui est à recevoir, produit à recevoir. Mais nous avons la logique inverse parce qu'on est dans le cas des rabais, remise, restourne, s'il vous plaît. Il faut faire attention, c'est la logique inverse. Parce qu'à cela, les rabais, remise, restourne, ne sont pas ni des produits, ni des charges. Les rabais, remise, restourne, lorsqu'ils sont reçus, c'est un élément soustractif de charges. Et lorsqu'ils sont versés, ce n'est pas une charge, c'est un élément soustractif de produits. Il y a la logique inverse des rabais, remise. Donc, le fournisseur avait promis à l'entreprise un rabais, remise, restourne. Donc, ce n'est pas un produit. Les rabais, remise, restourne, ils sont obtenus sur des charges. C'est un élément soustractif de charges. L'entreprise a reçu la facture concernant les marchandises. Donc, est-ce que c'est un produit ou c'est une charge ? C'est une charge. C'est une charge. Le 27-12, l'entreprise a reçu la facture. Ou les marchandises ne sont pas encore reçues. Donc, la facture, puisque la facture, elle l'a comptabilisée. Ou puisque les marchandises ne sont pas encore reçues. Donc, elle l'a comptabilisée, déjà comptabilisée. Donc, c'est un produit, c'est une charge qui a été comptabilisée en avance. Donc, c'est une charge constatée, comptabilisée, comptabilisée d'avance. C'est une charge constatée d'avance. Septième. L'entreprise envoie à son client la facture. Celui qui envoie la facture, bien sûr, elle envoie le fournisseur. Donc, nous avons une vente. Une vente, c'est un produit. Donc, c'est un produit. L'entreprise envoie la facture. Envoie la facture, c'est un produit. Elle a reçu la facture. Elle reçoit la facture, c'est une charge. Donc, produit d'un montant d'hada, les marchandises. C'est la même chose. Cette opération est l'inverse. Donc, c'est un produit qui a été constaté d'avance. D'abord, nous avons vu l'opération d'hada. On va passer à l'enregistrement comptable. Alors, l'opération 4. L'entreprise a contracté un emprunt bancaire sur 5 ans, les intérêts annuels. Le montant du mois est 7200. C'est une charge à payer. Donc, cela concerne ce qui a été consommé en 2019. Avec le mois 9, il vient d'attendre le plus. Il vient d'attendre le plus. On va dire que, par le mois 9, jusqu'il mois 12, on s'essaier. On a voulu. Mais nous n'azion pas. Mais nous avons réussi à dire que, par le mois 9, jusqu'il mois 12, on s'essaier. Mais il n'a maintenant. On s'essaier 4 mois. Et les autres mois, ce sont les 8, il n'est pas encore. Donc, les intérêts seront payés jusqu'à ce moment-là. Donc, il y a 4 mois. Le montant des charges à payer qui concerne l'exercice au maitre de la sauture, ça porte sur 4 mois. Donc, on va nous dire ce qu'on a fait avant. On va mettre le nombre de 7200. On va mettre le nombre de 12 pour 1 mois. Et on multiplie par 4 pour 4 mois. Donc, les intérêts, charges à payer. Charge à payer. Il faut constater la charge. Intérêts des emprunts et dettes. 6038. Je pense. 88. Non. 80. Je pense. 6038. Plan comptable. 631. Voilà. Intérêts des emprunts et dettes. Ensuite. Etat. Autre. Compte. 18h. Alors. 34. 58. Etat. Les charges à payer ou les produits à recevoir, c'est la TVA. La charge constatée d'avance ou les produits constatés d'avance, c'est hors taxe. On a maintenant le compte droit. Intérêts. Courus. Et. Non. Ichu. A. A. 44. 93. Régularisation. Des charges. Des intérêts. Régularisation. Le calcul. Je vais vous montrer les intérêts. Il y a. 7200. Divisé par 12. C'est un mois. Et on multiplie par. Ce qui nous donne. 7200. Ça donne. 2400. Ça donne. 2400. Ça donne. 2400. Ou bien sûr. TVA. 10%. 240. Total. 2640. Donc. Je répète. Total. Les intérêts annuels. Divisé par 12. Ça donne l'intérêt mensuel. Je multiplie par 4. C'est le 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 4. 9. C'est le 4. C'est le 4. Le 5. Le 5. C'est le 4. C'est le 4. la copie parce qu'il est noté. Ensuite, le fournisseur ABC avait promis une ristourne. Ah oui, on a déjà dit la ristourne. La ristourne, c'est un produit à recevoir. Donc, la ristourne, si elle est reçue, c'est un élément soustractif de chaque achat de marchandises 6111, la ristourne obtenue sur la ristourne, c'est un élément soustractif. Donc, il faut comptabiliser cela. Et puisque les achats de marchandises sont en débit, c'est un élément soustractif. Donc, pour le montant, on a remis une ristourne sur la ristourne. C'est l'inverse. Donc, on a ici la ristourne obtenue sur l'achat de marchandises 6119. On a remis une ristourne dans le crédit. Parce que la ristourne est un élément soustractif de charge. D'abord, on a dit que si on a remis une ristourne achat de marchandises en débit, on va remis une ristourne en remis et automatiquement, va être en remis. Donc, on va remis une ristourne. 2700 hors taxe. Bien sûr, puisque l'achat de marchandises fait la TVA 20%, donc on a remis une ristourne en remis. Et là, Etat, autre, compte, débiteur. Donc, on a récoupé la TVA. Récupérables. 34, 58. 2700. Chalfer la TVA dit 20%. 2700 fois 0,2. 540. 540. Et quel est le compte de régularisation ? Rab et remise ristourne à obtenir. Donc, Rab et remise ristourne à obtenir, avoir non encore reçu. Donc, ce sera à obtenir. Donc, c'est une créance. 34, 17. Voilà. Rab et remise ristourne à obtenir, avoir non encore reçu. Ici, le montant total, il y a 3200. 3200. 40. Ou bien sûr, ici, toujours régularisation. Ristourne. C'est bon. Ok. On va continuer. L'opération 6 débat. L'entreprise a reçu la facture concernant des marchandises. C'est ici la facture. Donc, tu l'as comptabilisé. Tu l'as comptabilisé comment ? D'ailleurs, tu achèves le débit. Tu deviens récupérer le débit au fournisseur. Fais le crédit. Puisque la marchandise n'est pas encore reçue, il faut la solder. Elle n'est pas encore reçue. Donc, il faut annuler la charge constatée d'avance. Donc, ici, charge constatée d'avance, 34,91. Ici, ça concerne quoi ? Ça concerne un achat de marchandises. Ici, le montant est annulé en totalité. Donc, c'est achat de marchandises. Régularisation. Achat. Donc, achat de marchandises, il y a 6111. Le montant, 9601. 9600 TTC. Nous avons la régularisation. C'est d'ailleurs hors-taxe. Donc, 9600 TTC. Ça sera hors-taxe. Donc, c'est une division par 9, plutôt par 1,2. Donc, elle dit 9600. Divisé par 1,2. Donc, ça doit donner, normalement, 8000. Si je comptais. Voilà. 8000. 8000. Donc, ici, constaté, la charge constatée d'avance, hors-taxe, 8000. Ici, il y a l'axe. L'entreprise envoie à son client. Donc, c'est un produit constaté d'avance. C'est la même chose. C'est une vente. C'est un achat. Donc, l'axe, c'est l'écriture. C'est une vente de marchandises. C'est une vente de marchandises. C'est une vente de marchandises. 711. Au charge constatée d'avance. C'est un produit constaté d'avance. L'axe, c'est 34, c'est 44, 91. Régularisation. Vente. Et le montant de la TTC, 21180. Hors-taxe. On va la diviser par 1,2. Ça va t'attendre. 17650. 17650. Voilà. Comme ça, nous avons terminé. 21180. Divisé par 1,2. Ça donne 17650. La même chose ici. 9600. Divisé par 1,2. Ça donne 8000. Et le reste. Voilà. D'abord, il y a beaucoup d'écart. 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 L'opération la plus difficile pour tout ce qu'on a fait, c'est que, il y a beaucoup d'écart. Il y a beaucoup d'écart. Et en terminant avec le troisième chapitre, nous avons également terminé la première partie qui concerne les travaux d'inventaire. maintenant, il y a des amis qui ont fait une révision de la révision. Donc, je vous propose, il y a des années 19, ou les années 18, ou les années 17. Donc, je vais voir, dès le 2018, ou le 2019, il y a des mots pour la séance prochaine. Il y a une récapitulation de la culture. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez réviser tout ce que vous faites. Les amortissements ou les provisions ou les provisions ou le chapitre 3 de la régularisation des charges est produit. Donc, il y a 13 points. Nous allons faire la séance prochaine. Donc, nous allons faire la révision. Comme ça, nous allons faire la séance prochaine. Donc, nous allons faire la séance prochaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de vous abonner maintenant. Et comme ça, vous allez recevoir les notifications chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada